Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du mode créatif. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un parcours. Pour essayer ce parcours, il vous faudra un code. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer où on doit noter ce code, comment on peut faire pour avoir un code pour partager sa propre création et je vais vous présenter un site où justement il y a énormément de créations proposées que ce soit des dead runs, des parcours, des villes réinventées, plein de choses. Et je vous montre tout ça maintenant, c'est parti ! Let's go ! Alors, pour aller en mode créatif, vous allez devoir appuyer sur carré et choisir mode créatif. Mais je vais vous montrer une autre façon d'y parvenir parce que c'est possible qu'ils changent leur système et qu'on ne puisse plus y parvenir de cette façon. Donc la deuxième solution pour y aller, c'est tout simplement de choisir le mode de jeu. Donc là, vous allez sur mode créatif. Quand vous avez choisi le mode créatif, vous appuyez sur triangle et là, vous allez devoir choisir un serveur. Donc moi, je n'ai pas d'amis sur mon compte, donc je n'ai aucun serveur proposé. Mais vous, vous aurez sûrement plusieurs serveurs. Donc si vous avez plusieurs serveurs, vous allez devoir aller tout à droite et lancer un serveur comme vous le voyez ici. Donc il faut vraiment que ce soit lancer un serveur et pas autre chose avec un autre nom, ok ? Donc là, vous appuyez sur X pour lancer le serveur et vous attendez que le chargement se fasse. Alors, première chose à savoir, c'est que vous avez une île principale à vous. Comme vous le voyez, il est marqué soit cool mec, île 3. Mais vous avez plusieurs îles. Pour sélectionner votre île, vous approchez de la faille et vous appuyez sur carré. Enfin, vous maintenez carré. Ensuite, là, vous pouvez choisir n'importe quelle île. Donc il y en a quand même pas mal. Alors, pour choisir un code, enfin pour choisir une île d'un code que vous avez vu sur internet, que vous avez vu chez votre youtubeur préféré, ben tout simplement, vous allez sur une autre faille. Donc par exemple, ici, il est marqué à la une, à la une, à la une, à la une, à la une. Vous allez près de cette faille et vous laissez votre doigt appuyer sur carré. Quand ceci est fait, vous appuyez deux fois sur flèche du haut et vous appuyez sur X pour noter le code. Donc là, vous allez noter n'importe quel code. Enfin, le code que vous voulez justement noter. Alors moi, j'en ai déjà noté trois. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez noter un code, et que vous allez lancer l'île, et ben il va se mettre dans vos favoris. Donc pour supprimer un favori, ça je ne sais pas comment on fait. Alors comment on fait pour avoir un code et partager notre propre création ? Et ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Alors les codes de partage deal sont seulement réservés aux membres du programme Support Creator. Vous allez me dire comment il faut faire ? Et ben tout simplement, vous allez sur Fortnite France, sur Twitter, et vous essayez de contacter Cui ou Bi ou je ne sais pas quoi. Vous essayez de contacter des personnes qui sont justement là pour répondre à vos questions. Des personnes qui ont été désignées comme modérateurs, des staffs ou je ne sais pas trop quoi. Mais des personnes qui ont justement été désignées par Epic Games pour répondre aux questions des français et faire l'intermédiaire entre Epic Games et vous-même. Donc vous contactez ce genre de personnes sur Twitter et vous demandez pour partager votre île. Alors là ils vont sûrement vous demander des restrictions. Peut-être une chaîne YouTube ? Peut-être une vidéo présentant votre île ? Et il va falloir sûrement faire un petit résumé pour résumer un peu ce qu'il y a sur votre île. Donc c'est pas encore gagné les potos, mais maintenant on va passer à la bonne nouvelle. Fortnite Epic Games nous a annoncé que très prochainement, on pourra partager notre propre île à n'importe qui. On pourra nous-mêmes créer nos propres codes et partager nos propres codes sur Internet comme on le veut. A nos potes ou même à des YouTubers. Donc pour l'instant on ne peut pas, mais ça va arriver. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors maintenant je vais vous présenter le site que je vous parlais avec toutes les créations. Tout simplement le site sera en description, c'est dropknight.com. Alors il y a les cartes en vedette, donc Université APA, Vendredi 13, etc. Il y a toutes les cartes ici, donc là ils vont nous mettre toutes les cartes. Donc c'est un peu aléatoire par exemple ici. Il y a Kinodeur Teton, il y a Valanche, Risky Rai. Voilà, c'est des maps réinventées en fait. Donc il y a des parcours, il y a des escape game, il y a des death run. Il y a vraiment plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Alors ça c'est intéressant, si vous voulez au hasard choisir une map à essayer. Parce que ce n'est pas forcément les plus connus, les meilleures. Donc voilà, vous pouvez tomber sur une mine d'or en cherchant comme ça. Alors maintenant je vais vous montrer comment trouver les maps les plus jouées et tout ça. Donc regardez ici, trier les cartes. Parcours, minigame, maze, head. Franchement il y a de tout, modifier parcours, course. Il y a même des courses, c'est un truc de fou. Warneup, FFA, remake. Donc remake, ça c'est les cartes réinventées. Fun map, autre et autre. Voilà, franchement il y a large, large choix. Ensuite ici il y a les cartes les plus récentes. Donc ça c'est les cartes qui viennent de sortir. Donc normalement les cartes devraient être mises à jour et tout ça. Parce que je sais qu'il y a de certaines cartes qui ne fonctionnent plus à cause des mises à jour. Par exemple ici il y a une rampe avec des glaces. Et bien vous allez être freiné ou je ne sais plus quoi. Je sais qu'il y a des problèmes comme ça. Enfin bref. Ici il y a les cartes les plus populaires. Donc ça, ça peut vous intéresser. Et je pense que ça va fortement vous intéresser justement. Parce que les cartes populaires, il y a le nombre de personnes qui ont vu, qui ont testé je pense. Et voilà. Donc le code bien sûr il est juste en dessous. Donc là il y a le nom, il y a le créateur, il y a le code. Et code, vous cliquez ici pour copier le code. Mais bon, vous devrez le noter sur Play. Donc ça c'est plus pour ceux qui sont sur PC. Donc voilà. Alors ici il y a vraiment de tout. Il y a regarder, il y a Noctob réinventé. Tic tac, ok. Franchement il y a pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses. Et regardez-moi celui-là. Ces deux-là, franchement je ne les ai pas encore testés. Mais ils ont vraiment l'air énormes. Regardez-moi ça, le nombre de pièges qu'il y a là. Et le nombre de pièges avec les accélérateurs. Franchement ça a l'air oufissime. Donc il faudra vraiment que je teste ça. Alors là, on peut soumettre notre carte. Carrément ? Ben voilà en fait. Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous examinerons votre soumission. Et téléchargerons votre carte sur le site. Vous devez avoir un code deal validé à soumettre. Ah d'accord. Donc vous ne pouvez pas valider votre... Ça c'est si jamais vous avez un code. Vous allez pouvoir carrément valider votre carte sur Drop9. Et faire partie de toutes les cartes qui sont présentées là. Et franchement ça c'est un site super connu les potes. Donc ça pourrait être un avantage pour votre deal. Et là il y a les items. Donc les items c'est le shop de Fortnite. Ils les mettent ici. Et puis aidez-moi. Donc là c'est les trucs d'information. C'est justement ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Comment lancer un serveur. Entrer un code etc. Et ici sur je ne sais pas c'est quoi. Donc ça c'est à propos. Voilà. C'est à propos du site internet. Donc ils expliquent ce que c'est. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker. A partager. Et à vous abonner les potes si ce n'est pas déjà fait. C'était Soikulomaiq. Et ciao. Peace.